Merci. Oui, donc je travaille pour le BASTE, l'Institut fédéral allemand des routes. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cet institut, c'est un institut technique de l'Office fédéral des routes d'Allemagne. Nous faisons notamment de la recherche orientée application. Donc, on vient d'avoir plutôt un cours théorique, beaucoup de formules nous ont été présentées. Alors, je vous rassure, dans mon exposé, aucune formule. Ce sera plutôt pratique. Ces dernières années, nous nous sommes beaucoup intéressés à la thématique comment mieux utiliser l'eau de drainage, non pas simplement l'évacuer, mais vraiment l'utiliser à des fins utiles. Et donc, nous avons constaté que l'utilisation thermique de ces eaux de drainage était assez pratique, notamment lorsqu'on a un débit constant, une température constante de ces eaux. On peut les utiliser pour la climatisation de bâtiments d'exploitation ou de surface libre. Et donc, ces dernières années, nous avons réalisé différents projets d'études que je souhaite maintenant rapidement vous présenter. Alors, la géothermie dans les tunnels, il existe différents systèmes. À gauche, un système à circuit fermé. Donc, les différentes pièces sont activées thermiquement. Il y a d'ailleurs un bel exemple ici en Suisse aussi, mais on n'utilise pas les eaux de drainage. En Suisse, c'est pour cela que nous intéressons plutôt, à la partie droite de l'écran, les systèmes ouverts. Donc, dans les tunnels, il y a autant les eaux résiduelles des routes que les eaux de montagne. Donc, dans le cadre du drainage, ces eaux sont collectées et ensuite sont déviées vers un débouché. Donc, on sort ces eaux des tunnels dans un puissard qui est installé au niveau du portail du tunnel. Donc, ça, c'est l'état actuel de la technique. Ensuite, en général, on fait verser cette eau sans l'utiliser dans le prochain débouché. Maintenant, ici, on peut agir justement, on peut utiliser cette eau suivant le niveau de température exigé pour la climatisation. On peut encore adapter cette température avec des pompes à chaleur ou alors on peut utiliser l'eau directement, notamment pour la climatisation de bâtiments d'exploitation. Normalement, pour exploiter un tunnel, il faut différents serveurs qui sont dans un bâtiment. Et donc, il faut climatiser ce bâtiment, notamment en été, pour garantir la sécurité d'exploitation de ces installations. Normalement, on utilise des climatisations tout à fait normales pour le faire, mais on peut justement utiliser l'eau de drainage pour alimenter la climatisation. On peut aussi favoriser la thermorégulation de surface libre, de chaussée, de voie de circulation. Donc, on intègre directement l'eau de drainage dans la surface, dans la chaussée, et ainsi on peut les thermoréguler. Alors, à quoi cela nous sert? Eh bien, évidemment, si on regarde de plus près les bâtiments d'exploitation, on peut réduire considérablement les besoins en énergie primaire, notamment en été, lorsqu'il fait très chaud dehors, que la climatisation tourne à fond. Il faut encore un échangeur thermique pour transformer l'air chaud en air froid. Et là, justement, si on utilise l'eau de montagne, qui a en général déjà la température idéale, eh bien, c'est positif. Normalement, on a une température de 8 à 10 degrés dans l'eau de montagne, et donc, c'est assez idéal pour alimenter la climatisation dans les bâtiments d'exploitation. Donc, on peut réduire les besoins en énergie primaire. Si on regarde les voies de circulation, les chaussées, s'il faut éviter qu'il y ait de la neige ou du verglas dessus, on peut, ici, réduire aussi l'utilisation de chlorure ou d'autres produits de dégel. Donc, c'est un avantage pour l'environnement, évidemment, mais aussi pour la prolongation du cycle de vie des ouvrages, notamment les corrosions en raison du chlorure. C'est un grand problème pour les tunnels et les ponts, et donc, si on peut diminuer ces corrosions, c'est évidemment avantageux. Et cela permet, donc, de prolonger la durée de vie. Il y a moins de travaux de remise en état, de fermeture de tunnels, etc. Si on peut, donc, éviter d'utiliser trop de chlorure grâce à la géothermie, on peut ralentir considérablement ce processus de corrosion. En été, on peut également utiliser ces techniques pour refroidir les températures sur les chaussées. Par exemple, en été, lorsque le soleil brille et tape sur l'asphalte, l'asphalte commence à chauffer de plus en plus, et cela peut provoquer la formation d'ornières ou d'autres problèmes. Et plus l'asphalte est refroidi, moins il y a de formation d'ornières. Donc, on peut ainsi aussi prolonger le cycle de vie de la chaussée, de la voie de circulation. D'autres avantages, notamment dans des situations plus exposées, comme sur des ponts, par exemple, il y a souvent un problème de verglas, de gel, de la route. Et lorsqu'on se trouve dans une région où on passe d'un tunnel sur un pont, comme par exemple sur l'autoroute 8 en Allemagne, on pourrait utiliser justement la chaleur résiduelle des tunnels pour chauffer le pont, pour thermoréguler le pont, et ainsi éviter le gel de la chaussée. Nous avons donc mis en place une analyse de potentiel où, en Allemagne, on pourrait réaliser ce genre de projet. Alors évidemment, nous n'avons pas autant de tunnels en Allemagne qu'en Suisse, mais nous avons quand même identifié un certain nombre de tunnels adéquats pour ce genre d'installation, ce genre de projet d'études. Nous avons donc choisi le tunnel Fusen Nord, donc le portail nord du tunnel de Fusen. C'est le tunnel qui relie l'autoroute A7 à l'Autriche. Ici, nous avons identifié un grand potentiel, une puissance thermique qui correspond à environ 400 mètres carrés de chaussée, donc qu'on pourrait chauffer ainsi. Concernant le refroidissement des bâtiments, ce serait simplement 3 % de cette puissance thermique. Donc il y a des grands écarts aussi des fois, et on voit qu'on pourrait donc également refroidir beaucoup de bâtiments d'exploitation, suivant le site où il se trouve. Ensuite, nous avons évalué la technique avec des mesures réelles. L'objectif de cette espèce de laboratoire réel, c'était justement de vérifier si les techniques fonctionnent. Ensuite, il y a beaucoup de flux thermiques sur les surfaces qui sont parfois difficiles à identifier ou à quantifier. Donc l'objectif de ce laboratoire réel, c'est aussi d'identifier et de quantifier les factures d'influence. Et dès que l'on connaît mieux ces différents flux thermiques, on peut ensuite développer un modèle de simulation numérique, ce qui pourrait ensuite permettre l'élaboration d'études paramétriques. Et puis ensuite, en fin de ce projet de recherche, c'est où nous sommes actuellement, l'objectif, c'est de développer une aide à l'implémentation pour tous les utilisateurs, donc notamment l'administration, les planificateurs, de vraiment partager nos expériences pour pouvoir réaliser ce genre d'installation aussi sur d'autres sites. Concernant la réalisation technique, la voici à l'écran. Nous avons donc ici la surface d'exploitation devant le portail nord du tunnel de Fusen. On voit donc en haut à droite l'autoroute direction Allemagne et de l'autre côté direction Autriche. On a la rétention d'eau, donc là où les eaux de drainage sont collectées, qui sont ensuite acheminées directement vers la petite maison de pompage. Une partie de l'eau est utilisée pour les bâtiments d'exploitation, ici en gris à l'écran, et donc cette eau est utilisée pour climatiser les bâtiments d'exploitation. Et la grande partie des eaux est pompée ici vers nos surfaces d'essai, ici en vert et en jaune, donc il y a au total neuf surfaces d'essai. Et après l'utilisation thermique, cette eau est acheminée directement vers le prochain débouché au nord. Évidemment, il fallait installer aussi un système de mesure, donc on a installé différents capteurs de température, une station météo qui a dû être mise en place, parce que la météo a évidemment une influence directe sur les flux thermiques. Le débit est également mesuré, et on se base également sur d'autres stations météo en Allemagne pour pouvoir utiliser les avertissements de verglas, par exemple. Donc nous avons au total six surfaces bitumineuses et trois surfaces en béton. Une surface de référence, on voit ici qu'il y a différentes configurations, donc à gauche la surface en asphalte et à droite la surface en béton. Donc ces champs ont des différences. On voit ici des distances de tuyaux qui varient, donc ce sont ces spirales ici à l'écran, donc c'est la mise en place des tuyaux qui peut varier, mais non seulement les distances, mais aussi les profondeurs des différents registres tubulaires peuvent varier. On a essayé ainsi de déterminer la mise en place et d'autre part aussi d'avoir différentes mises en place pour mieux quantifier les différents flux thermiques présents. Ensuite, en hiver 2020-2021, nous avons lancé l'exploitation de tests de ces surfaces d'essai. Donc nous avons d'abord validé la technique de mesure. Est-ce que les capteurs de température fonctionnent bien? Est-ce que nous avons choisi la bonne profondeur? et quel est le comportement de l'installation de mesure? Ensuite, nous avons aussi analysé le comportement de l'installation dans les différents flux thermiques. En été 2021, nous avons testé le premier scénario, un scénario de chaleur, en été évidemment. Donc nous avons testé à quelle rapidité nous pouvions refroidir la surface concernée. Et de combien de degrés Celsius il était possible de refroidir cette surface? Et dans ces scénarios d'exploitation, il faut toujours garder en tête qu'en Allemagne, ces eaux sont ensuite acheminées vers un débouché. Donc il faut respecter une certaine température. Donc par exemple, elle doit être au moins à 5 degrés. Et en été, ces eaux ne doivent pas être trop chaudes, donc un maximum de 20 degrés pour la température des eaux en été. Ce sont là des conditions cadres que nous avons dû respecter. C'est donc de l'eau qui est acheminée directement à travers les tuyaux. Et donc il faut tenir compte de ces températures sans devoir procéder à un traitement de l'eau avant de l'acheminer vers le débouché. Ensuite, en hiver 2021-2022, nous avons mis en place le scénario d'hiver. Donc un scénario où il y avait de fortes chutes de neige ou du verglas, présence de verglas sur la chaussée. Et là, nous avons analysé la rapidité de l'installation. Donc nous avons procédé à un arrêt de l'installation. Nous avons attendu que la surface se couvre de neige. On voit ici encore la mise en place des tuyaux dans la chaussée et on voit donc où c'est que la neige fond le plus rapidement. Et là, nous avons donc vérifié s'il était possible de faire fondre la neige directement sur la chaussée et quelle est la rapidité de ce processus. Ensuite, nous avons mis en place aussi le scénario de verglas où il s'agissait de voir si l'installation était en mesure d'empêcher le verglas ou de faire fondre la glace. Voici donc quelques expériences de notre test d'exploitation. Vous voyez ici à l'écran encore une fois une surface d'essai. Alors la réponse simple, c'est oui, cela fonctionne. Nous avons pu analyser le comportement en cas de neige, en cas de verglas. On voit ici que ces surfaces, il n'y avait pas de circulation sur ces surfaces parce qu'il fallait justement tester le système, voir si cela fonctionne sans la circulation. Donc si l'installation pouvait faire fondre d'elle-même la glace ou la neige sur la chaussée. Donc on ne voulait pas exercer d'influence sur les flux thermiques en raison de la circulation. Donc oui, l'installation fonctionne. Elle est suffisamment puissante pour éviter la neige ou le verglas sur la chaussée. Et en été, nous avons pu obtenir un refroidissement d'environ 5 Kelvin. Nous avons donc pu identifier et quantifier tous les flux thermiques et ainsi pu mettre en place un modèle de simulation numérique. Il a pu être élaboré et validé. Nous avons ici les mêmes mesures que nos champs d'essai, donc 3 mètres sur 3 mètres, une profondeur d'un mètre environ. Donc ces champs ont été validés. Et ça s'est fait durant les mois d'hiver. L'avantage était que côté nord, nous étions côté nord de la montagne et donc il n'y avait pas d'ensoleillement supplémentaire ou pas de flux thermique supplémentaire généré. Et ainsi, nous avons donc pu valider ce modèle numérique. Ce modèle correspond très bien aux valeurs réelles identifiées sur le terrain. Et donc nous pouvons utiliser ce modèle aussi pour des études paramétriques. Par exemple, si on change les caractéristiques des tubes, ici nous avons utilisé des tubes en cuivre. Lors de l'installation, nous avons constaté qu'il y avait plusieurs problèmes. Par exemple, on ne peut pas utiliser différents produits de traitement de l'asphalte avec des tubes en cuivre. Donc, il faut pour certains types d'installation changer de tube. Et nous avons constaté que grâce à ce modèle de simulation, c'était possible. La tâche principale de ce modèle serait de mettre en place le même type d'installation sur d'autres sites, sachant que l'installation est suffisamment puissante. De plus, nous avons développé une aide à l'implémentation, comme je l'ai déjà évoqué au début de mon exposé. Cette implémentation sert à soutenir les planificateurs, les administrations, les maîtres d'ouvrage, pour mettre en place ce genre d'installation sur d'autres sites. Donc, cette aide à l'implémentation contient toutes les études de projection, la mise en place, la technique utilisée, la commande, la mise en œuvre, etc. Il est prévu que cette aide à l'implémentation soit publiée d'ici l'été 2023. Elle sera donc disponible sur le site Web de l'Institut fédéral allemandais des routes. Encore quelques perspectives en Allemagne concernant ce projet. Il y a un grand site de démonstration qui s'appelle Durabast en Allemagne, donc un site de démonstration pour l'analyse et le référencement. Là, nous avons donc testé, par exemple, les installations de tuyaux dans la chaussée ou aussi de l'asphalte à port ouvert ou d'autres types d'asphalte où, par exemple, l'eau s'infiltre directement à travers l'asphalte. D'autres variantes peuvent être des tuyaux qui sont directement installés dans la couche porteuse afin de ne pas les détruire lorsqu'il faut procéder à des travaux d'entretien ou de remise en état. En plus, il existe un pont en Allemagne qui est équipé de ce genre d'installation. Nous avons ici un puits géothermique qui chauffe ce pont et donc là aussi, on analyse ce genre de possibilité de thermorégulation sur ce pont. Et on peut ainsi donc aussi analyser s'il y aurait peut-être des problèmes de raccourcissement du cycle de vie de la route en question. Ensuite, il y a aussi un projet d'essai sur l'autoroute A8, l'installation d'un grand absorbeur. Alors, la taille exacte de cet absorbeur, de cette surface chauffée n'a pas encore été définie, mais ça, c'est un autre projet. Donc, l'eau de drainage, ce n'est pas simplement un déchet. Elle peut être utilisée à des fins géothermiques et notamment dans cette crise climatique dans laquelle nous nous trouvons. Je pense que c'est une idée intéressante. Le système peut facilement être intégré dans des bâtisses existantes. Donc, ici, cette technique peut faire l'objet d'un rééquipement sans problème. Le modèle de simulation numérique est disponible pour des études paramétriques et comme je l'ai déjà dit, l'aide à l'implémentation peut soutenir la gestion et la construction de ce genre d'installation. Voilà. Je remercie encore l'Institut de géotechnique de l'Université de Stuttgart qui a contribué à la mise en place de ces projets d'études. Et je remercie également les exploitants de l'autoroute A8 qui nous ont permis de réaliser notre projet de recherche sur les surfaces concernées. Voilà. Merci de votre attention. Merci, M. Hochstein, pour ces explications intéressantes. Nous avons reçu beaucoup de questions. Nous n'avons pas beaucoup de temps d'y répondre. Nous allons choisir deux questions et nous vous remercions d'y répondre brièvement. Première question. Pour un système ouvert, comment on peut éviter l'infiltration dans le système de chauffage? Oui, alors nous avons analysé ce problème. Bon, ici, c'est un système fermé dans la chaussée. Donc, il y a moins de carbonate. Donc, la pression interstitielle dans l'eau peut diminuer. Et donc, la pression partielle CO2 diminue également. Alors, il y a moins de problèmes de fritage. Donc, la pression partielle CO2 dans un système fermé ne diminue pas. Et donc, finalement, cela ne crée pas vraiment de problème. Lorsqu'il y a des flux plus turbulents dans les tuyaux, là, ça peut être plus problématique. Il peut y avoir des défaillances. Et à ce moment-là, il faudra procéder à un rinçage régulier pour éviter le fritage. Merci. Und noch une ganz anschauliche Frage. Merci. Combien de mètres de route peuvent être chauffés avec ce genre d'installation? Est-ce que cela s'arrête au portail ou est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, concernant le tunnel de Fusen, donc, on est à 400 kilowatts, cela suffirait pour chauffer environ les 200 mètres avant le portail du tunnel. Merci beaucoup. Je pense que vous avez très bien répondu à nos questions. Merci beaucoup pour votre exposition.